et bien salut tout le monde bienvenue pour cette nouvelle course en ligne sur la chaîne on est cette fois ci encore à fond corchant vous me direz mais cette fois ci on a une voiture intéressante puisqu'on va participer à une course monomodèle puisque la course n'inclut que les bmw 235i intéressant de voir qu'on est une nouvelle opportunité de course alors certes c'est encore franc corchant je sais mais bon aussi vous savez pas que c'est mon site préféré j'essaie de varier de toute façon projet car c'est pour très bientôt alors où je fais cette vidéo donc ce sera peut-être une des dernières fois où vous aurez à vous taper du franc corchant puisqu'après on ira sur le multi de projet cars pour les courses en ligne même si je précise une dernière fois je n'abandonne pas du tout les autres simulations je ne vais pas devenir une chaîne 100% projet cars mais il y aura du contenu bien entendu bien plus important dédié à projet cars enfin ce sera pas du contenu plus important et par exemple on board va switcher sur projet cars à moins qu'un mode nécessite vraiment un on board sur sur aceto corsa track d aura évidemment quelques épisodes consacrés à projet cars mais il y aura bien sûr toujours autant de mode à la mode alors si vous avez moins de mode à la mode ces dernières semaines c'est tout simplement que la communauté ne crée plus rien et je vous avais expliqué au début de la chaîne que tout simplement c'est difficile de constamment avoir un comment dire un contenu de qualité avec les modes puisque des très bons modes et bien il n'y en a pas un qui sort tous les jours c'est pour cela qu'a été créée la série track d puisque la série track d et bien s'intéresse à des modes mais qui ne contiennent qu'un seul véhicule donc par exemple je cite récemment on a fait la mclaren sur ce aceto corsa le mclaren mp4 13 ou une ferrari berlinetta il ya quelques jours donc il ya vraiment il ya vraiment des modes intéressants qui sortent mais pas assez imposant pour faire une vidéo d'une demi-heure avec un mode à la mode c'est pour cela qu'a été créée la série track day pour compenser le manque de mode reprenant des championnats il ya un mode qui est sorti que j'aimerais bien vous faire récemment qui est le mode indy car 2014 qui est en fait un skin pack pour air factor 2 mais air factor 2 vous savez que c'est compliqué à mettre en oeuvre pour votre information que je suis donc avec le volant gt sur le trust master t 500 et il reste 5 minutes 30 il n'y a pas grand monde en piste devant nous du moins à part le garçon qui sort j'espère qu'il va pas nous gêner on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de cette voiture ce serait bien qu'il s'écarte on a encore le temps je pense qu'il va s'écarter après le rédillon alors que pas du tout si voilà bien joué j'ai un petit peu peur je vous avoue dans le rédillon je l'ai vu assez lent c'était un effet en fait dû à l'écrasement de la piste on est troisième bizarre quand on est encore 15 alors c'est que personne n'a fait chrono donc c'est un petit souci de stabilité serveur vous voyez qu'au niveau du ping maintenant c'est le bonheur intégral c'est du 32 constant à part quelques droits évidemment parce que je suis pas tout seul chez moi bien entendu mais tout ça est maintenant réglé à ce qu'on prend bruxelles en troisième c'est pas mal permet de garder un petit peu de vitesse et la quatrième ici on ne peut pas régler l'échelonnage de la boîte sur ce sur ce modèle je sais pas si on peut régler non même pas la répartition des freins donc une voiture très c'est bien aussi les championnats comme ça moi j'aime bien les monomodèles ça permet de laisser parler le skill et on voit un petit peu plus ce qui est apte à tirer le meilleur d'une voiture sans forcément être doué en setup ou les avoir pris sur internet comme ça se fait souvent je vous avoue que je fais un tour calife assez propre mais plutôt pépère c'est peut-être pas la meilleure solution pour être rapide mais pour l'instant je suis constant et c'est ce que je recherche sur ce genre de modèle c'est de la constance dans mes tours alors qu'au niveau du carburant l'alerte est assez importante mais ça devrait le faire cinquième vitesse dans blanche simon allez on va essayer de passer les 200 voilà sixième un peu large au niveau du vibreur je vais pas repasser en sixième ici histoire de garder un petit peu de constance dans mon tour il va rester 2.45 on aura pas assez de carburant pour rechaîner un second tour mais au moins on a rentré quelque chose de correct on est actuellement quatrième avec notre chrono donc on va rentrer et on va laisser passer le garçon qui était tout à l'heure derrière nous et qui entame lui un tour rapide donc on va retourner au stand on va voir un petit peu un coup d'oeil au classement ouais donc ça explique qu'on est si bien classé regardez on est 7 secondes devant le meilleur flitzy qui est quand même très rapide là les garçons sont vraiment rapides on est quand même 17 dans la session il n'y a pas trop de mauvais ping donc ça promet donc on va régler un petit peu le carburant je ne sais même pas on a quoi 6 on a que 4 tours de course donc ça va être une course plutôt courte on va de toute façon monter les pneus il n'y a pas trop de choix sachant qu'il y a 4 tours on va mettre 4,6 la voiture me convient bien donc on va tout simplement on va essayer d'arriver au bout on part quatrième et on va être 16 on va voir ce qu'on peut faire et nous voilà donc sur la grille de départ de ce tracé de spa et nous avons hérité de la troisième place suite à plusieurs déconnexions ça c'est plutôt cool donc on va voir si on peut tirer quelque chose de cette série 2 4 tours pardon et 16 voitures sur la grille non il n'y a pas la place il n'y a pas la place alors là c'était une catastrophe et le garçon de droite qui je suis désolé il n'y avait pas la place donc on s'est fait prendre en sandwich il a peut-être tenté ce qu'avait fait Akinen au grand prix en 2000 malheureusement ça n'est pas passé oh il s'est complètement loupé et on prend le commandement alors maintenant il n'y a plus qu'espérer qu'il n'y ait pas un restart ils doivent être fous furieux les garçons qui se sont fait avoir dans la montée des combes oh le lag énormissime lag serveur mais j'ai vraiment pas de chance j'ai vraiment pas de chance les amis vous avez vu ce lag le serveur a complètement lagué et je perds le commandement mais c'est pas possible oh là là ça vous arrive jamais quand vous êtes 14ème ça ah bon sang et voilà maintenant on est derrière un gars qui navigue on n'a pas encore dit au revoir au podium mais là franchement c'est vraiment pas juste l'injustice technique de ce Assetto Corsa on veut un jeu stable j'entends beaucoup les joueurs de Daisy se plaignent de la 0.55 je veux une 1.1.7 de qualité bordel de merde je veux plus que ça arrive ça sans déconner en plus on n'est pas en tête tous les jours enfin on va se reconcentrer on va essayer de faire bien voilà quand on sait freiner ça aide il va me toucher côte à côte ça va se jouer au frein il va essayer de croiser oh là là derrière il y en a un qui s'est complètement loupé il est derrière on est 3ème c'est d'enduit cette affaire un nouveau restart qui est demandé il va rester en 5 pour la montée du Rédillon allez on est dans le 2ème tour déjà mais ce lag était vraiment d'une injustice sans nom drapeau jaune dans ce secteur je ne pense pas que ce soit devant nous c'est peut-être plus pour Bruxelles ah non c'est sorti au niveau du double gauche c'est sorti derrière les deux garçons sont très chauds et on se retrouve 3ème avec un garçon devant qui navigue là j'ai sous-viré complètement et non ça va il n'est pas à droite allez petite vérification oh la vache il était hors piste c'était tendu oh il s'est loupé est-ce qu'il va nous harponner ben voilà ça c'est vraiment pas faire tiens ça c'est pour sans déconner oh et on a mis un bazar monstre derrière regardez ce qui s'est passé le mec s'est loupé à la chicane résultat voilà un bordel sans nom et je l'ai vu j'ai freiné pour essayer qu'il me passe devant vous savez pour recroiser et reprendre la trajectoire mais c'était trop compliqué et évidemment si lui freine et que moi je freine et que je suis un peu plus rapide je vais lui tapoter dans la carrosserie malheureusement donc on a passé la mi-course pendant cet instant difficile donc on est en train de tenir un podium je pense que si j'avais le piton chat qui était activé je me ferais insulter ça fait deux gros crashs en deux tours c'est compliqué mais bon c'est pas mal aussi ce système de monomodèle avec très peu de setup ça permet de faire le tri je dis pas ça parce que je suis troisième vous avez vu que c'était très compliqué de s'en sortir ça aurait été des premiers tours courts mais intenses alors je vous vois déjà saluter de gens disant ouais un podium non non vous inquiétez pas les gars la course n'est pas terminée la course n'est pas terminée et en deux tours à Francorchamps même tout seul vous pouvez en faire des bêtises surtout que là je suis pas très rapide j'ai quelques dégâts aéros je suis pas très rapide avec le enfoque j'ai vraiment on peut la fin avec les joueurs qu'il y aura j'ai vraiment qui va qu'il y il y pour il y nous on alors pour l'instant ça se passe bien on va terminer ce tour ci normalement devrait pas avoir trop de problèmes je pense qu'à moins d'un retardataire qui redémarre et des stands sous notre nez il ya plus trop de soucis à se faire de la part de la course par contre nous il faut qu'on reste concentré sur notre objectif et ramener ce podium drapeau blanc qui nous est présenté dernière boucle entamée pas de souci au niveau de la voiture au niveau des pneus du comportement on est peut-être un peu moins lents suite aux nombreux accidents qu'on a eu en début d'épreuve mais à part ça ça va la dernière fois le redillon en cinquième qui passe pas pied à fond un tiens pour petite info le redillon ne passe pas pied à fond il faut soulager sinon vous avez du sous-virage alors qu'en est-il se regarder au niveau des chronos on a fait notre meilleur tour lors du tour précédent alors autre paramètre qui a été important dans cette course c'est la désactivation des dégâts mécaniques sinon je pense qu'on aurait pu dire au revoir à notre moteur deux trois fois ce qu'il a hurlé lors de l'accident à la chicane notamment on aura été on aura été pas mal chahuté dans cette épreuve le sandwich dans la montée du km elle le tête à queue au bus stop ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup mais bon regardez ça aurait été quatre tours ça aurait été une course courte c'est clair mais vraiment très très fun à piloter beaucoup d'émotion pour ma part je sais pas vous j'espère que vous aussi vous avez vibré pendant ce départ il faut dire qu'on a hérité aussi de la deuxième ligne un petit peu par par chance sinon on devait partir au moins 5e mais deux pilotes en ont décidé autrement ils sont partis ce qui nous a offert la la deuxième ligne un départ très propre bravo aux garçons on a une course très propre au départ après ça c'est un peu compliqué mais voilà c'est ça les courses aussi sera c'est encore ça parfois c'est de la chance beaucoup me disent dans les commentaires que c'est compliqué parfois de trouver un serveur libre où c'est propre mais là c'est vrai que c'était c'était vraiment une bonne chose et on va freiner tout doucement pour être sûr de ne pas se foutre au tas et on va sortir de cette chicane du bus stop et on va aller cueillir on va pas faire comme la dernière fois on va aller cueillir la troisième place voilà c'est fait troisième place pour cette course ce trophée on va dire ce bmway série 2 trophée merci beaucoup les amis et bien de m'avoir suivi dans cette petite aventure sur le circuit de spa franc-corchamps merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle manche salut les amis